salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo potager aujourd'hui je vais vous expliquer comment récolter vos graines de tournesol on a une fleur de tournesol qui a déjà bien séché sur laquelle on va bientôt pouvoir récolter les graines mais je vais vous montrer du coup comment j'ai fait alors là on a un tournesol qui est bien flâné la tête commence à tomber donc on va pouvoir la prélever donc je vais venir la couper avec un sécateur voilà comme ceci donc là on voit qu'elle commence bien avec elle a commencé déjà à faner donc on va aller la positionner au soleil pour la faire sécher là vous voyez donc là c'est le la fleur de tournesol qu'on vient de récolter donc les autres sont en train de sécher déjà depuis depuis deux trois jours donc là il fait beau donc on peut laisser les faire sécher en plein air par contre faut les faire sécher dans un endroit assez sec et aéré donc là vu qu'il fait beau ça va sinon vous voulez faire sécher dans un abri suspendu en l'air alors pour éviter que les graines tombent ou soit vous déposez un film en dessous ou alors vous les mettez dans un sac en carton là vu qu'il fait beau j'ai fait sécher en extérieur donc et donc là vous voyez celui-là est quasiment sec et on va pouvoir venir récolter bientôt les graines et en deux trois jours c'est assez rapide ainsi fait beau sinon vous pouvez attendre une semaine ou deux si vous les faites sécher suspendu voilà on va laisser sécher un petit peu puis vous montre un peu après comment je récolter les graines et comment je vais les conditionner suite après quelques jours de séchage vous allez pouvoir récolter vos graines de tournesol comme ceci vous allez passer simplement avec les doigts et elles vont tomber tout seul donc vous prévoyez un récipient en dessous alors après avec les graines vous allez pouvoir faire différentes choses alors soit vous les gardez donc comme ceci pour pour faire vos semis de l'année prochaine vous pouvez également les garder pour nourrir les oiseaux pendant l'hiver ils aiment bien les graines de tournesol vous pouvez aussi les consommer donc alors vous allez les passer vous mettez un sur un papier sulfurisé vous allez les mettre mettre au four à 150 degrés pendant environ 30 minutes vous les saler un petit peu puis vous pourrez les manger en apéritif alors personnellement je vais en garder une partie pour mes semis de l'année prochaine donc j'espère que la petite vidéo vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions de laisser un commentaire sous la vidéo puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao